Le moment d'intervention conditionne vraiment l'efficacité. Bonjour, je suis Adèle Bacache et je suis conseiller en agroéquipement et viticulture de précision à la chambre d'agriculture de la Gironde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un matériel que nous avons eu l'occasion de tester dans le cadre du projet Alglypho. Il s'agit du désherbage électrique. Il s'agit d'un matériel qui va désherber le cavaillon électriquement, avec un système d'électrode qui transmet une récharge électrique. C'est un système qui est conseillé pour un désherbage en sortie d'hiver, quand on a les adventices qui sont encore au stade plantule. Les avantages, c'est que ça permet de neutraliser les mauvaises herbes si on intervient au stade plantule. Les inconvénients, c'est qu'on est très dépendant de l'état hydrique du sol. Si on est sur un sol qui est trop humide, on va avoir trop de dispersion d'électricité, on va perdre en efficacité. Si on est sur un sol sec, on risque des phénomènes d'incendie. Dès qu'on a une végétation qui est développée, on perd en efficacité. Et à la fois parce qu'on a trop de végétation et le temps de contact n'étant pas suffisant, on perd en efficacité. Mais aussi parce que ça peut perturber le mouvement d'effacement du palpeur. Le moment d'intervention conditionne vraiment l'efficacité. Bonjour, je m'appelle Olivier Bouly et je suis ingénieur chez ASSO France. À ASSO, nous sommes une société spécialisée dans le désherbage électrique. Et ici, devant vous, vous avez la machine XPS, qui est spécialisée pour le désherbage en vigne et en arboriculture. Une action systémique, on va avoir un désherbage systémique, c'est-à-dire qu'on va toucher la plante, on va détruire les cellules, tous les vaisseaux, on va stopper l'alimentation en nutriments, en eau, jusqu'à la racine. Donc avec une fréquence d'intervention de l'ordre de 3 à 4 fois par an. On fixe un cardan sur la prise de force du tracteur. Il y a une poète de vitesse et une génératrice au bout, qui va produire du courant alternatif à 230 volts. Et ensuite, ce courant alternatif, on l'envoie sur des transformateurs, ce qu'on appelle des unités de puissance, pour transformer le courant en continu, et à 6000 volts et 0,5 ampère. Donc ces électrodes, on a un pôle plus, un pôle moins, pour fermer le circuit électrique. Et cette différence de potentiel électrique sur la plante va faire qu'on va pouvoir détruire ces cellules et ces vaisseaux et pouvoir la détruire. Bonjour, je m'appelle Alexandre Davy et je travaille à l'Institut français de la vigne et du vin à Bordeaux. L'entretien du cavaillon est un enjeu majeur en viticulture. Il est principalement réalisé en utilisant des herbicides synthèses, dont le glyphosate. Et c'est en prévision d'une limitation, voire d'un retrait à plus ou moins l'interme de cette molécule, que l'IFV et la chambre d'agriculture de la Gironde ont porté le projet à l'IFO. Ce projet vise à tester et évaluer différentes solutions alternatives au glyphosate. Et trois axes ont particulièrement été développés. C'est l'optimisation du matériel d'application, l'utilisation du BELUCA, qui est un herbicide classé biocontrôle, et le désherbage répris. Sous-titrage Société Radio-Canada